Merci beaucoup. Bonsoir mes petits marchands de bonheur. J'ai bien aimé la vidéo qu'ils ont choisi de mettre juste avant moi. Une vidéo touchante avec une athlète paraplégique qui recommence à marcher. Et maintenant, l'humoriste. Comme s'il m'exprimait devant la moitié de ce que le canton compte de politiciennes, politiciennes et chefs d'entreprise, c'était déjà pas assez risqué pour une personne comme moi. Je pense que ce mandat, c'est pour se débarrasser de moi aujourd'hui. Honnêtement, je suis plus funambule qu'humoriste. Je fais une vanne qui passe pas, je peux déménager d'un autre canton, je pense. Ça commence ici, ça dépend pour qui. Moi, ça se termine ici, c'est ça, je crois. Il y a toutes les boîtes vaudoises, franchement, s'ils me plantent aujourd'hui, je ne fais plus un seul événement privé dans le canton. Il manque switcher, je crois, parce qu'ils ont fait faillite, donc c'est le seul. Puis il y a tous les politiciens, politiciennes, je peux me griller avec tous les partis d'un coup, là. Strike, je crois qu'il n'y a que POP, Solidarité, Gaucho, Mouvement, Ensemble, La Gauche, je ne sais pas comment je dois les appeler, il n'y a que eux qui ne sont pas là. Je ne vais pas aller animer leurs événements à eux, enfin, je n'ai pas de sarouel, je ne sais pas faire de didgeridoo, enfin, je ne sais pas accorder mes verbes avec le pronom yel, enfin, je suis perdu. Vous voyez à quel point j'ai envie que ça marche entre nous ce soir, je suis même prêt à faire des blagues de droite, c'est dire, je suis vraiment désespéré. Non, je vais faire attention, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont tendues dans la salle, Mme Moret a dit plusieurs fois, oulala, Florence, la pression, non, non, c'est maintenant, Florence, la pression. Florence qui a été nommée il y a un an, avant ça, elle s'est occupée de la communication, de l'hôpital du Valais, du CHUV, de la clinique de la Source et de l'ensemble hospitalier de la Côte, et ils se sont dit, c'est elle qu'il nous faut pour promouvoir le canton. Apparemment, on est tous malades, je ne sais pas, ça s'est joué entre elle et René Prêtre, le poste était serré. Ce soir, dans son discours, elle ne voulait absolument oublier personne, lister tout ce qu'il y a dans le canton, ça commence ici, j'ai cru que ça ne s'arrêterait jamais, honnêtement. Vos promotions qui est donc née de la fusion, si j'ai bien compris, de l'office du tourisme et de vos terroirs, paf, vos promotions, un budget de 8 millions par an, ça a été lancé l'année passée, mais comme vous le voyez, notez partout, ça commence seulement un an plus tard, je crois que la première année, ils ont utilisé le budget pour trouver le nom Vos Plus. C'est les premiers à réaliser que la Croix Suisse, ça ressemble à un plus, donc félicitations. Maintenant, c'est bon, c'est lancé, on peut se mettre au boulot. On a bien compris la mission, générer des retombées, valoriser ce qui se fait le mieux dans le canton, tout ça, attirer des investissements des touristes dans le canton de Vos, ça, j'ai bien compris le but, mais ce soir, on est déjà tous dans le canton de Vos, donc je n'ai pas trop compris à quoi servait cette soirée ce soir. Je crois que le seul but, c'est de partir plutôt du boulot un jeudi après, mais de bouffer des trucs avec l'argent du canton. Non, j'ai compris, c'est décloisonné, maître mot, décloisonnement, on a tous l'habitude de bosser de notre côté ce soir, on décloisonne, Valérie Damido, Florence Rengli, même combat, on décloisonne, on pète les murs, c'est multisectoriel, alors Stéphane devait placer ce mot, je crois qu'il a aussi fait un pari pour placer Roboratif dans ses intros, ça veut dire qu'il redonne des forces, si jamais j'ai googlé. Après, il nous a fait un petit cours de langue, je crois qu'il a confondu avec l'événement Duolingo qu'il anime demain soir, je n'ai pas trop compris. Donc ce soir, c'est multisectoriel, mais on ne va pas se mentir, c'est surtout les trucs chers du canton de Vaud qui sont là ce soir. Oh ben, je ne sais pas, le Palace, Beau Rivage, Giovannini, on est à l'IMD, l'IMBA, coûte 100 000 boules ici, on a les rangs mots d'énergie dans la vidéo et continue d'augmenter les tarifs, c'est bientôt un produit de luxe, l'électricité. Non, je ne sais pas, le message c'est venez dans le canton de Vaud, mais peut-être gagner de la loterie avant quand même. Si tu fais toutes les activités de la vidéo d'intro, il faut avoir des sous de côté quand même. Ils ont même mis Cefolosha et Vavrinka dans leur vidéo, alors c'est des vaudois qui ont réussi, mais je ne sais pas si c'est des exemples de réussite vaudoise, ils sont partis comme adolescents, ils sont revenus à la retraite. Il y en a un qui a joué quatre matchs dans le canton de Vaud, j'ai regardé Cefolosha et Vavrinka, deux, en fait carrière, et il paye ses impôts à Monaco. Après, on peut être très attaché à un canton et payer ses impôts ailleurs. Ah non, pardon, j'ai confondu mon discours avec celui de la conseillère d'État en charge des finances, pardon. Ah, je vais aussi faire quelques blagues de gauche, on ne se refait pas. Non, et puis on a quand même Pascal Broulis et Valéry Ditti dans la même pièce, j'étais obligé. En plus, il y a Isabelle Moray juste à côté, ils vont pouvoir l'aider à remplir sa déclaration d'impôt, je crois qu'il y a le galère. Si vous avez besoin de conseils sur votre déclaration, c'est la soirée où il faut être. Moi, je suis reconnaissant envers nos élus parce que je trouve que parfois, la fiscalité, c'est particulièrement difficile à appréhender. Et grâce à eux, ils ont vulgarisé un peu le tout, ils nous donnent des petits tips pour payer moins d'impôts, genre refaites le toit de votre maison à Sainte-Croix chaque année, ou naissez à Dzoug, plus compliqué, je suis d'accord. Je ne vais pas insister là-dessus, je sais que tous les trois, vous avez dû beaucoup vous défendre avec ses dossiers sans clôt, mais je trouve qu'on a été ingrats et qu'on ne vous a pas assez félicité parce qu'à vous trois, vous avez sauvé la presse vaudoise, 250 articles chacun, il y a au moins 20 postes de journalistes qui sont grâce à vous, qui ont survécu uniquement grâce à vos efforts. Ça, c'est un vrai geste envers une industrie qui souffre et je pense que c'est le rôle de la politique de temps de la main. Donc je vous les laisse féliciter. Je me souviens Isabelle Moray sur le plateau de Darius qui disait « J'ai rien à cacher » et puis lui qui répondait « J'aimerais en dire autant ». C'était vraiment des moments forts. J'ai bien aimé toutes ces vidéos. Alors Giovannini qui est dans une vidéo qui n'est pas là ce soir, il n'y a pas que ça à foutre, Giovannini. Il y a le service du soir. Même dans la vidéo, il parle tellement vite, il sent qu'il a un truc sur le feu. Il veut y retourner. J'ai bien aimé Giovannini, l'excellence à la vaudoise. Bon, ce n'est pas donné. Il dit « On est là pour faire plaisir aux gens ». Il y a deux endroits, tu l'as retiré 400 balles et à prendre fait plaisir. C'est l'hôtel de ville de Crissier et le Pink Bikini à Payern. Payern, tu peux te faire plaisir quatre fois pour le prix. J'ai bien aimé aussi la vidéo des ambassadeurs. Alors on m'a expliqué les ambassadeurs, c'est le concept qui remplace celui qui était avant sous vautourisme, qui était les membres d'honneur. Il y avait par exemple Bertrand Piccard, Freddy Girardet, Mike Horn. Puis de coup, il y a eu un temps présent et paf, il n'y a plus aucun membre d'honneur. C'était radical. Freddy Girardet, il a dû se demander ce qui était arrivé. Mais j'ai fait quoi moi ? Bon, je n'ai peut-être pas déclaré ma phénomène à chaque année, mais quand même, c'est un peu... Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la polémique, Mike Horn, en fait, son passé militaire a ressurgi. Puis ça a fait scandale parce qu'il semblerait que c'était moins proche du service militaire suisse où tu joues aux cartes à la place d'armes de bure en attendant d'aller jouer aux cartes au bar. Et plus proche du film Bad Max où tu tires sur tout ce qui bouge et tu roules avec tes tanks, chacques t'écrases des indépendantistes n'a mis bien. Voilà, après, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent peut-être qu'il ne peut plus représenter le canton et ceux qui disent le passé, c'est le passé. Lui, il dit, j'assume, je ne fuis pas mon passé. C'est pour ça qu'il a fait huit fois le tour du monde. Entre nous, quand tu vas t'installer à Châteaudet, tu fuis quelque chose. Mais bon, ça, c'est mon avis. Moi, je tiens juste à dire, je sais qu'il n'est pas là, Mike Horn. Vous cherchez Mike Horn, c'est aussi de vos promotions. C'est R404, il a disparu, mais... Moi, je tiens à dire que cette polémique n'a pas du tout chamboulé ce que je pensais de Mike Horn. Moi, je le méprisais déjà bien avant, toute cette histoire. Je suis désolé, moi, l'explorateur qui va explorer des trucs qu'on a déjà exploré plein de fois. Puis après, il est coincé, il faut envoyer trois brise-glaces pour le sauver. Puis il dit merci beaucoup, il va courir le Paris-Dakar. Non, merci, ça va. C'est pour revenir donner des conférences. Il faut repousser les limites, c'est pas ma cam. C'est tout. Frédéric Gérardet, j'aime bien, par contre. Je trouve qu'il ne méritait pas ça. Du coup, c'est remplacé par les ambassadeurs, maintenant. Alors, on a vu la directrice de Lausanne Palace qui dit tous les Vaudois ont des souvenirs au Lausanne Palace. Ouh, c'est peut-être sûr, estimer le pouvoir d'achat des 90% des Vaudois, ça. À moins que prendre en photo le ruban qu'il y a à Noël sur la devanture du Lausanne Palace, ce soit un souvenir. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Moi, j'ai un souvenir au Lausanne Palace. C'est en première année du Nier. Et le bal HEC était au Lausanne Palace. Et apparemment, mes camarades ont détruit les chambres. Et en deuxième année, c'était au Montreux Palace. Voilà, c'est ça, mon souvenir. On avait Atlétissima dans la vidéo aussi. Puis c'est vrai que le stade de la Pontesse fait partie du patrimoine vaudois. Il a presque le même âge que le château de Chillon. Et comme les châteaux vaudois, c'est aussi le théâtre de plein de batailles perdues contre les Suisses allemands. Donc c'est la même chose. D'ailleurs, notre héros vaudois, ça j'aime bien. Le major d'Avel, c'est notre héros. Personne ne sait vraiment ce qu'il a fait à part ouvrir un très bon resto à QI. S'il te plaît, le symbole de l'indépendance vaudoise. Il a été condamné et exécuté par des vaudois. À 50 ans après sa mort, on s'est dit, tiens, on pourrait en faire un héros. Il était bizarre, le major d'Avel. J'ai lu un peu. Moi, je peux comprendre qu'on n'ait pas compris tout de suite ce qu'il racontait. En fait, il a eu des visions de Dieu et de la Dame Blanche qui lui ont dit de bouter les Bernois hors du Pays de Vaud. C'est la Jeanne d'Arc du Léman, major d'Avel, quand même. Sa statue est là à deux pas de l'aripode. Moi, je pense que s'il vivait aujourd'hui, c'est là qu'il traînerait, major d'Avel. Je vous jure, je vous jure. J'ai reçu des instructions de la Dame Blanche. Oui, oui, reprends un peu de cervoise, major. Calme-toi. Bon, on a quand même vécu 262 ans sous le joug des Bernois, mais les vaudois ont bien changé. Désormais, on est dirigé par les Ouguas, donc c'est pas du tout pareil. Bonsoir, Madame Dittly. Bon, votre élection m'a posé problème, Madame Dittly. Je vais être honnête avec vous, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un de plus jeune que moi au Conseil d'État, et ça, ça fait mal. Merci pour le coup de vieux. Non, mais ça fait bizarre. On a des amis en commun avec Madame Dittly. C'est pas normal. J'ai créé une pote. Tu fais quoi ce soir ? Je bourre un verre avec Vali. Qui ? Vali Dittly. Mais putain, mais c'est quoi ça ? J'ai jamais eu une copine qui m'a dit « Je fais la fête avec Jackie de Quattro ». Enfin, je suis désolé. Moi, j'aurais bien aimé faire plus de blagues sur les personnalités de gauche, mais il faut qu'elles soient là. Madame Nouria Gorité devait venir, elle a annulé à la dernière minute. Il y a quelques élus de gauche quand même, mais bon, c'est pas avec des blagues sur Séverine Éveco et David Redler que je vais retourner la salle. Qui ça ? Exactement. On est une chiée de politiciens ce soir. Je tiens à dire. Ils ont toutes et tous dit oui. H. Vanden, Deveau, Verlim, B. Chartner, Bell, Brouli. C'est rare qu'il y ait autant de politiciens au même endroit. Même en pleine séance du Grand Conseil, il y a plus d'absentéisme que ce soir. Alors, soit la promotion vaudoise, c'est vraiment un sujet qui leur tient très à cœur, soit il y a un événement important dans quelques jours pour lequel ils ont besoin de nos voix. Ah ! C'est les élections fédérales en octobre. Quel hasard fou quand même. C'est impressionnant. Mais c'est pour ça qu'ils sont venus. Vous croyez vraiment que hors période électorale, Raphaël Main, il se farcirait des discours de Ditlier Moret pour le plaisir ? Franchement. Mais pas du tout. Il a attendu 162 ans que Bréla prenne sa retraite pour avoir un siège à Berne. Il veut le garder maintenant. C'est normal. Bon, là, il va avoir un siège aux états. Il va opposer à M. Broulis, qui est là aussi. Et on sent que l'élection n'est pas gagnée pour vous, M. Broulis. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, vous devez faire campagne. Ça vous change. Ah non, mais au Conseil d'État, c'était des réélections automatiques pour Broulis et Maillard. Il devait imprimer 2-3 flyers, mais il n'y avait rien besoin de faire d'autre. C'est comme Jacka et Sommer sur la feuille de match de l'équipe suisse. On les inscrivait d'office. Ça passait direct. Moi, j'ai fait des dizaines d'événements comme ça depuis 10 ans. Il n'y avait jamais M. Broulis. Il ne venait pas. Il était chez lui. Il lisait ses bouquins pour la douzième fois. Moi, je vous comprends. Moi, j'ai lu tous vos bouquins. Autant j'aime bien Joël Dicker, autant Pascal Broulis, c'est le niveau supérieur. Je trouve que c'est... Tu lis l'impôt heureux, il y a un de ses suspens. Va-t-il choisir les frais forfaitaires ou les frais effectifs ? Moi, je n'ai pas réussi à poser le livre. C'était... Et puis le petit Broulis illustré. Pour moi, en littérature suisse, il y a Berberon, c'est le petit Broulis illustré. C'est vous dire ? On a aussi le comité directeur de vos promotions qui est là avec notamment le président de Nestlé et le CEO de Nespresso. Les deux sont dedans. On veut vraiment que Nestlé ait son mot à dire pour vos promotions. Malheureusement, les directeurs de Nescafé, Nesty et Nesquik n'ont pas répondu. Bon, M. Boulquet, la dernière fois que j'étais face à un dirigeant de Nestlé à un événement, c'était votre prédécesseur, Peter Brabeck, et je l'avais un peu épinglé. Et je ne vais pas refaire ça, M. Boulquet. Je préfère vous dire... Je vous préfère à M. Brabeck. Je suis d'accord. Ce n'est pas le compliment le plus valorisant du monde. M. Brabeck, c'est vraiment le méchant caricatural dans James Bond. C'est comme si je vous disais que vous êtes plus féministe que Gérard Depardieu. Ce n'est pas dire grand-chose, mais je vous le dis quand même. D'ailleurs, vous avez essayé d'améliorer la mauvaise réputation de Nestlé sur pas mal de sujets, notamment la gestion de l'eau. Vous êtes beaucoup engagé là-dessus, M. Boulquet, pour diminuer le gaspillage d'eau dans votre groupe. Et c'est aussi pour ça que vous vous entendez bien avec les politiciens vaudois, je pense. Parce que Philippe Lebas disait aussi C'est le même combat, j'économise beaucoup d'eau, j'en bois jamais. Bon, M. Lebas n'est plus au Conseil d'État, mais la relève de l'amour du terroir est là au Conseil d'État. Ah bah oui, luisier, gorité, dites-lui, il faut qu'elle porte des communes en fromage. C'est l'équipe suisse de descente, les trois. Celle-ci, elle me tenait à cœur. Merci beaucoup. À Berne, il y a une motion qui a été refusée récemment pour qu'il y ait 50% de vins suisses dans les restos ne s'est pas passé au Conseil d'État. On applique déjà le 50-50. C'est une bouchée de papet, une gorgée de chasselas tous les jours. Bon, je sais qu'on m'a dit que j'avais une dizaine de minutes. Je pense que je vais dépasser un peu. Isabelle Moray, avec les salutations, c'était 6 minutes, je vais me gêner. On n'a qu'à dire que c'est un quart d'heure vaudois. Je suis très patriote ce soir. Je parlais de Nespresso, je ne sais pas si M. Lequinf est déjà là. Non, je ne crois pas encore. Je vais passer plus tard dans la soirée. Après, on m'a dit qu'on va vous mettre plus tôt parce qu'il y a un des orateurs qui n'arrive pas. Je ne vais pas vous dire qui. Je crois que je devine. J'ai regardé la table ronde, ça m'étonnerait que ce soit Catherine Cruchon. À mon avis, elle est là. C'est M. Lequinf de Nespresso qui est busy parce que Nespresso est beaucoup dans l'actu. J'ai vu une news. La capsule en papier ne pollue pas moins que celle en alu, selon une étude signée Nespresso. C'est quand même des gens qui s'y connaissent. C'est ça que j'essaie de dire. De toute façon, ils s'en foutent. Ils vendent les deux maintenant. Pour que ça ne pollue pas trop les capsules, il faut quand même les recycler. Il y a 30% de gens seulement qui recyclent les capsules. Je ne sais pas si vous réalisez, ce n'est pas grand-chose. Il y a plus de gens qui participent aux élections fédérales que de gens qui recyclent leurs capsules Nespresso. M. Lequinf, il devait sans doute signer deux ou trois rapports de police sur l'affaire de la coke chez Nespresso. Je ne sais pas si vous avez vu. La police fribourgeoise a bouclé l'enquête ces jours-ci. Ils ont conclu. La cocaïne n'était pas destinée à Nespresso. Sans déconner. Merci. Ah, ils sont forts, ils sont forts. Ils ont mis leur plus fin lignée sur le coup. Tu sens ? Il y a de la cocaïne, il y a du café, on privilégie la puce sud-américaine. Bravo, Robert. Nous, on pensait que c'était pour rendre leurs espressos plus toniques. C'est ristretto pupilo multo dilato. Dans la table ronde de tout à l'heure, on a aussi M. Channon de Glacier 3000 à qui je vais payer un verre. Ah non, c'est gratuit. Enfin, on a déjà payé avec nos impôts. Mais le courrier, M. Channon, il ne vit pas une période facile avec son télécabine de Glacier 3000 qui était plus souvent en panne que l'application CFF cet été. Ce n'était pas facile. Moi, c'est une super offre touristique, le Glacier 3000. Je suis étonné qu'on n'en ait pas plus parlé. Tu achètes un allée en cabine, on t'offre le retour en hélicoptère. C'est quand même pas mal. Bon, je crois que maintenant, les réparations, c'est bon, ça tient. Enfin, ça va tenir en tout cas 3-4 ans. D'ici que le Glacier disparaisse, ce sera bon. Voilà, donc on m'a dit, c'est une soirée pour combattre la modestie vaudoise. M. Rochat a dit, le sport cantonal, l'autoflagellation, c'est terminé, c'est fini. Du coup, je trouve bizarre de m'inviter quand même. Ah ben, vos promotions, ils sont payés pour être positifs ? Moi, pas. C'est pas le même cahier des charges. Mais c'est vrai qu'on pourrait se décomplexer un peu pour qu'on ose se vanter de nos qualités. Si c'était Genève Promotion, la soirée durerait 8 heures. Ils n'ont pas de problème là-bas. Parce que vos promotions, vous lisez les fascicules, vous lisez le site web, parfois on a l'impression que c'est une thérapie de groupe. Applaudissez-vous, c'est un truc de conférence de développement personnel, ça zé. Sur le site Vaut Plus, c'est marqué, pris individuellement, ce que nous proposons est excellent, pris collectivement, ce que nous sommes est exceptionnel. Mais c'est la méthode couée, votre truc. On peut le faire, on est super, on n'est pas nul, on n'a ni le Mont-Blanc ni le Molaise-Ombre, on a quand même la dent de Vaux-Lyon. Enfin, c'est super, votre truc. J'ai lu une citation de Jean-Pascal Delamura qui disait « Vaux, c'est un pays complet, parce qu'il y a tous les paysages de Suisse, Alpes, Jura, Plateau, Lacs, et on produit tout ce qu'il faut pour se nourrir, le sel, le pain et le vin. » Donc on peut voir que le régime alimentaire de Delamura n'était pas très diversifié, quand même. Meilleur politicien que Cuistot. Mais c'est vrai qu'on a plein de trucs. Des veaux, des vaches, des moutons, évidemment, des bobos de sous-garde, des agriculteurs à orbes, des milliardaires de Saint-Sulpice et Founet au loyer de Val-Orbe et B. Je crois que là-bas, tu peux louer un 3-pièce avec des points cumulus, mais je ne suis pas sûr. Non, mais il y a des endroits magnifiques dans le canton de Vaux et il y a aussi Moudon. Il y a... J'ai vu que la directrice de Moudon Tourisme devait être là. Elle a annulé. Je crois qu'il est en burn-out. Il y a des jobs plus difficiles que d'autres. Je ne vous cache pas, Moudon Tourisme, il me faut avoir de l'imagination. Mais on a beaucoup de choses. On a des développements harmonieux entre la nature et le bâti, mais on a aussi la zone industrielle de Crissier. On a un peuple chaleureux et accueillant, mais on a aussi les habitants de la vallée de Joux. On a vraiment de tout. Moi, j'adore les combiés. J'aime beaucoup y aller jouer, mais je dis juste si tu veux avoir une conversation de plus de 4 phrases à la vallée de Joux, il faut prendre ta semaine. Là-bas, au-delà de 3 mots par jour, ils pensent qu'il y a une taxe. Je me souviens quand j'ai commencé dans l'humour il y a une douzaine d'années. Je faisais mes premières scènes à Lausanne et je pensais que ça restaurait un hobby parce que je me disais si je veux avoir une chance d'en faire mon métier, il faut que je m'exile. Ça n'existe pas ça à Lausanne. Et là, j'ai compté sur mes 66 dates de tournée en Suisse. Il y en a 33 qui ont lieu dans le canton de Vaud. Donc, M. Boulquet, moi, je suis le contraire de Nesclé. Je fais la majeure partie de mon chiffre d'affaires dans le canton de Vaud. Je crois que je vais demander la OC, leur truc ambassadeur Vaud, produits d'ici certifiés. Je ne sais pas comment ils appellent ça, membres pas d'honneur parce que je n'ai pas fait la guerre. Je pense qu'on peut être fier de notre canton qui a suffisamment confiance en lui pour mandater un humoriste pour l'évaner en pleine soirée de lancement d'une campagne pour dire qu'on est formidable. Je suis fier qu'on me fait confiance et merci d'avoir assisté à la dernière prestation de ma carrière. Sous-titrage ST' 501